Merci à tous de nous rejoindre pour cette table ronde sur le e-marketing, le marketing e-local et le web to store. Aujourd'hui on va parler marketing e-local, on va parler aussi web to store. On va entendre le store dans un sens large, pas seulement le point de vente mais le point de contact physique. Alors ça peut être un magasin, ça peut être une agence, ça peut être un lieu de prestation, ça peut être aussi un réseau de salariés mobiles. On a différentes expériences qui vont se compléter de manière plutôt intéressante. Quatre spécialistes du marketing e-local, je vais bientôt les laisser se présenter. Avant ça je voudrais vous introduire un peu le format de cette table ronde. Vous savez qu'à l'EBG on est très friands de partage d'expérience. Alors à tout moment pour rendre cette table ronde la plus dynamique possible, n'hésitez pas à poser vos questions, à interagir avec les intervenants. Ils en seront ravis et même vous messieurs, je vous invite vivement pendant les échanges à vous interpeller les uns les autres de façon à rendre les échanges les plus vivants possibles. Voilà alors, je vais laisser quelques personnes encore s'installer et je vais vous laisser la parole. Je commence par vous Jean-Pierre, je vous laisse vous présenter pour Solocal. Oui Jean-Pierre Emy, je suis directeur général de Solocal Group. Jérémy Giacomini, directeur digital et CRM chez Foncia. Frédéric Lappert, directeur marketing chez LCL. Romain Rouleau, directeur e-commerce et digital du groupe Accor Hotel. Merci messieurs. Alors on va débuter par vous Jean-Pierre. Chez Solocal, vous êtes un expert du marketing e-local et même du Web2Store pour accompagner régulièrement des clients autour de ces thématiques-là. Est-ce que vous pourriez déjà nous expliquer qu'est-ce qu'on entend par Web2Store exactement ? Et puis les recettes, les bonnes recettes que vous avez observées chez vos clients, qu'est-ce qui fonctionne bien en termes de Web2Store ? Est-ce que vous pourriez nous donner quelques cas d'usage ? Le Web2Store, je pense que tout le monde dans la salle est assez familier avec ce que c'est. C'est rechercher en ligne sur un mobile ou sur un PC et puis ensuite aller faire un achat ou une prise de commande ou une livraison ou consommer un service dans un lieu physique. Donc moi ce que je voudrais peut-être en introduction, c'est partager quelques grands chiffres sur le Web2Store. J'ai quelques filiales dans le groupe qui sont très actives dans ce domaine-là. Mappy et puis également Leadformance qui est le leader mondial dans le domaine de tout ce qui est store locator et product locator. Moi le Web2Store, ça fait 5 ans, 6 ans que j'en entends parler et je suis loin de voir des croissances exponentielles. Ça progresse, mais ça progresse lentement. C'est un peu un paradoxe, souvent j'en parle avec Nick Leader que vous avez peut-être vu ce matin. C'est un paradoxe à 100 milliards d'euros. Je vais vous expliquer un petit peu les raisons de ce paradoxe. Le premier paradoxe, enfin ce paradoxe il est lié au fait que le Web2Store s'est plébiscité par tous les consommateurs. 90% des consommateurs sont intéressés, 40% ont déjà fait du click and collect, etc. Donc globalement il y a un très fort intérêt des consommateurs pour le Web2Store. Lorsqu'on va vers les commerçants, là c'est très très variable. Et la France est très en retard dans le Web2Store de manière générale par rapport à la plupart des pays européens, mais notamment par rapport à l'Angleterre. Alors 100 milliards pourquoi ? C'est assez simple. Tout ce qui est économie de l'Internet au sens général représente entre 5 et 6% du PIB. Elle représente entre 10 et 11% du PIB en Angleterre. Si on était au niveau des Anglais, ça ferait 100 milliards de plus dans le PIB national. Alors pourquoi ? Pourquoi ce relatif désintérêt ? Puisqu'en fait, si je demande dans la salle, je pense que 100% des gens me diront « Je suis intéressé par le Web2Store et je veux investir plus dans le Web2Store ». On a fait avec MAPI des études dans ce domaine-là. En fait, on tombe sur 30% des gens qui nous disent « Je suis préintéressé et prêt à investir plus dans le Web2Store ». Et de manière pas très surprenante, d'autres chiffres qui montrent un certain retard aujourd'hui. On n'a que 48% des commerces qui ont un site Web, 43% des commerces qui ont une page Facebook et seulement 18% des commerces dont la majorité des investissements en publicité se fait online. Ça veut dire que plus de 80% continuent à investir massivement offline. Donc ce décalage, on le voit. Alors pour nous, il a deux raisons. Deux raisons majeures, puisqu'en fait, ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à réconcilier l'intérêt du consommateur avec l'intérêt du professionnel. Donc il faut bien comprendre les raisons pour lesquelles les professionnels hésitent. Alors il y a une première raison qui est tout à fait structurelle, qui n'est pas l'enjeu du débat d'aujourd'hui. C'est le niveau de marge des commerces et des entreprises locales, de manière générale en France, qui est bien inférieure à ce qu'on trouve en Allemagne ou en Angleterre. Bon, ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui de débattre de ça, mais évidemment, c'est un frein majeur à l'adoption des nouvelles technologies. Il y a un deuxième sujet qui est en fait la perception du rôle du commerce, du point physique pour un consommateur et pour un professionnel. Quand vous interrogez les consommateurs, ils vous disent pourquoi vous allez en magasin ? Et les cinq premières raisons qu'on vous cite sont toutes liées au produit. Je veux voir le produit, je veux essayer le produit, je veux le toucher, je veux avoir une démo, etc. Je veux en prendre livraison. Toutes les motivations premières de ceux qui se rendent en magasin, c'est le produit. Quand vous demandez aux professionnels, ils vous disent, ah non, moi, la première raison pour laquelle les gens viennent dans mon magasin, c'est pour le relationnel. C'est pour me rencontrer et c'est pour profiter de mes conseils. À 50%, 60%, ils vous disent ça. Donc en fait, il faut réconcilier ces deux points de vue qui sont évidemment assez différents. Et on le trouve aujourd'hui sur, effectivement, on voit certaines initiatives dans le monde du Web2Store qui commencent à bien fonctionner. La première, la plus, je pense, la plus emblématique, qui est un vrai, vrai succès, c'est le click and collect. Alors le click and collect, c'est quoi ? C'est que je réserve en ligne ou je commande en ligne et ensuite je vais chercher mon produit ou mon service d'ailleurs sur le point de vente. On est aujourd'hui à des niveaux très élevés d'intérêt. 90% des gens se disent intéressés pour ça. 40% l'ont déjà expérimenté sous une forme ou sous une autre. Et surtout, là, les professionnels sont très favorables. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça permet de répondre à leurs besoins relationnels. En fait, ils touchent le relationnel avec ça. Puisqu'en fait, pour faire du click and collect, il faut s'enregistrer sous une forme ou sous une autre. Il faut donner son identité. On sait quel produit vous avez commandé ou acheté, etc. Et donc, ça enrichit votre CRM. Et donc, ça satisfait complètement le besoin du relationnel. Donc, on arrive à coupler à la fois l'envie du produit, du consommateur, avec le besoin du relationnel, du professionnel. Et je pense aujourd'hui, ce qui marche dans le Web2Store, c'est d'arriver à combiner les deux. Si on n'y arrive pas, effectivement, tous les services qu'on a pu tenter, nous, au cours des 4-5 dernières années, tous ceux qui n'avaient pas, d'un côté, un accent mis sur le produit pour le consommateur, et de l'autre côté, un accent mis sur le relationnel pour le professionnel, n'ont jamais vraiment décollé. Mais là, on a des choses qui sont vraiment intéressantes. Et je vais m'arrêter là. On pourra éventuellement, après, reparler du e-marketing et des offres géolocalisées qui sont dans la même veine. Justement, si je résume un petit peu, vous parlez de l'importance de renforcer la relation client autour de la question de la donnée, de la connaissance du client. Chez Accor Hotel, Romain, c'est quelque chose que vous faites vivre avec votre application. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de cette application ? Alors, notre stratégie sur l'application, elle est passée d'une logique digitale tournée sur la transaction pure, qui était juste le pendant mobile du desktop qui était augmenter nos réservations en ligne. On est probablement l'acteur du CAC 40 qui a la plus grosse pénétration web et digitale en termes de chiffre d'affaires, puisqu'on fait entre 35 et 40% de nos chiffres d'affaires en ligne, ce qui est juste colossal pour un acteur de notre taille. L'application, elle a vocation à travailler sur deux axes différents, qui est d'abord la transaction, évidemment, puisqu'on reste quand même un sujet de réservation, mais l'application, elle apporte beaucoup plus de choses que de la transaction pure, et elle apporte quelque chose qui est comment j'utilise un asset digital qui est intégralement ou systématiquement en lien avec l'individu. Là, par exemple, il est dans ma poche, il est rarement à plus de 2 mètres de moi. Comment je fais pour que ce support-là devienne un élément intrinsèque de l'expérience à l'intérieur de l'endroit où, au bout du compte, je cherche l'expérience, qui est l'hôtel ? Quand je réserve une chambre d'hôtel, évidemment que l'expérience de réservation doit être la plus fluide. On dit souvent que l'un des acteurs majeurs de la réservation en ligne qui s'appelle Booking.com tient son succès en partie par rapport à l'excellence de sa transaction. Mais une fois que la transaction est faite, on est plutôt dans de la valeur ajoutée assez faible, puisque ce n'est pas ça que le client cherche. Le client cherche à surtout passer sa nuit et passer son moment dans l'hôtel. Donc l'application, elle, elle est là pour non seulement permettre la réservation, mais surtout permettre de digitaliser et d'apporter une valeur ajoutée pendant le séjour. Et évidemment, pour nous, c'est crucial puisque c'est un moment où le lien entre le client et le distributeur n'existe plus. Et donc, il n'y a plus que le lien entre l'hôtelier et le client. Alors évidemment, j'entendais Jean-Pierre qui disait le sujet est l'expérience de service. Et évidemment que quand on va dans un hôtel, ce n'est pas pour avoir que des machines, parce que sinon, on va chez Airbnb. C'est plus simple, puisqu'on n'a personne qui nous donne ses clés. Et puis, on n'a pas la posture de soi-disant le... Justement, je ne le vends pas. J'explique que la fausse posture d'avoir quelqu'un qui vous reçoit est, on le sait bien, relativement galvaudé. Donc, on doit remettre au niveau de l'hôtelier le service qui est la relation entre le client et ce qu'il vient faire. Et ce n'est pas juste un lit. Maintenant, il y a tout un tas de services qui sont proposés à l'hôtel qui ont vocation à être digitalisés. Et je peux en citer quelques-uns. Vous êtes tous probablement des voyageurs qui voyagez en dehors de votre pays. Avoir le journal local sous votre porte le matin quand vous vous réveillez, ça vous intéresse moyennement. Qu'est-ce que vous faites ? Vous allez sur votre smartphone ou sur votre tablette et vous allez lire la presse. Ce qu'on propose dans cette application, qu'elle soit mobile ou tablette, c'est d'avoir 4200 titres mondiaux disponibles gratuitement pendant le séjour. Ça, c'est comment j'applique une vraie expérience physique qui est lire le journal le matin quand je suis à l'hôtel. Et bien, comment je le transporte sur mon asset. Et j'en ai plein d'autres. J'ai évidemment l'accès à tous les services de l'hôtel, pouvoir faire un check-out tardif, pouvoir commander quelque chose à l'accueil sans avoir besoin d'éventuellement, potentiellement, la complication de la langue. Parce que les gens parlent globalement souvent anglais. Maintenant, vous avez parfois des gens dans les hôtels qui ont un niveau d'anglais relativement médiocre. Et donc, on se retrouve à une situation où les deux sont dans une situation inconfortable et finalement, le client n'a pas exactement ce qu'il veut. Avec l'application, vous avez exactement tous les services que vous pouvez avoir. Donc, vous pouvez le faire de façon physique, mais vous pouvez le faire de façon digitale, de façon un peu seamless, tout en ayant la réactivité. Parce qu'évidemment, le but du jeu, c'est que quand je demande un coussin supplémentaire parce que je me suis rendu compte qu'il n'y en a qu'un ou qu'il n'y en a que deux et qu'on est trois dans la chambre, je n'attends pas trois quarts d'heure pour avoir mon coussin. Donc, ça doit être aussi rapide que quand je décroche mon téléphone et que j'appelle la réception. Donc, il y a un vrai enjeu de réussir à contextualiser les services que vous allez apporter à vos clients. Oui, et puis l'application de par la géologation et de par le mobile nous permet de proposer des services qui ne sont pas systématiquement les mêmes à tout moment. On a un certain nombre de services qui sont contextualisés au moment où on sait que le client est. Par exemple, quand je suis dans un parcours où j'ai une réservation en cours, je vais au Sofitel-le-Faubourg demain, j'ai une réservation qui est pour le 22 juin et que j'ouvre mon application le 21 juin, je ne vais pas parler de la même chose que quand je n'ai aucune réservation dans mon compte client et donc que je suis à priori plutôt dans une posture de réservation. Si je suis 24 heures avant de réserver, c'est qu'il y a des chances que j'ai envie de commencer à expérimenter ce que je vais trouver dans mon hôtel le lendemain. Et si je le fais deux heures avant d'arriver parce que j'ai fait mon check-in en ligne et donc je sais que je vais arriver à 16 heures, si j'ouvre à 14 heures et que je suis localisé à quelques kilomètres de l'hôtel, il y a des chances que j'ai potentiellement besoin d'un transfert ou d'un taxi ou d'un VTC. L'application va automatiquement contextualiser la proposition de ce service-là parce qu'on sait qu'on est dans ce contexte-là et pas dans un contexte lambda. Cette contextualisation, Jean-Pierre, notamment par la géolocalisation, c'est quelque chose que vous observez de plus en plus chez vos clients ? C'est une perspective forte que vous voyez dans l'année à venir ? Oui, je suis absolument convaincu que c'est quelque chose qui va fortement se développer et l'exemple remarquable d'accord dans ce domaine-là est tout à fait illustratif. La manière dont on peut contextualiser un service, à nouveau, ça rejoint la volonté du consommateur d'expérimenter au mieux le produit, le service qu'il lui a proposé. L'expérience client avec de l'autre côté un aspect relationnel très important. On revient sur la notion de CRM que j'évoquais tout à l'heure. Et en fait, bien sûr, il y a autour de ces applications des enjeux de respect de la vie privée qui sont extrêmement importants. Et à partir du moment où on a, on va dire, la possibilité, l'autorisation qui est donnée par le consommateur, effectivement, de pouvoir caractériser son lieu physique et le comportement qu'il peut avoir. Si on sait que tous les jours, vous faites tel trajet et que tous les jours, vous allez à votre mairie d'arrondissement, c'est qu'a priori, sauf si vous êtes quelqu'un de très bizarre, vous êtes plutôt quelqu'un qui travaille à la mairie. Donc, on va déjà savoir qu'effectivement, avec ça, on peut peut être proposer des services, proposer des produits complémentaires, etc. qui vous correspondent. Mais à nouveau, je crois que le plus important et l'exemple d'Accor est tout à fait remarquable de ce point de vue là, c'est qu'on voit bien que là, c'est à la fois le mélange de l'amélioration du service au client, de l'expérience client d'un côté, avec de l'autre côté un enrichissement de la connaissance de ce client là, qui évidemment profite à Accor et ses hôtels, puisque ça leur permet d'être au plus près de leur client et de leur apporter le meilleur service sans même qu'il leur demande. Justement, peut être une question. L'information que vous récupérez au moment du séjour dans l'hôtel, est-ce que ça va vous l'utiliser pour les réservations suivantes, justement pour les goûts et les couleurs, les préférences du client ? Alors, il faut évidemment toujours faire attention à la limite à laquelle on se pose entre l'information qu'on collecte dans un certain contexte et de ce qu'on va en faire. Donc, grosso modo, savoir qu'un client lit Le Monde ou Libération ou L'Eral Tribune, ça peut être intéressant pour savoir qu'il est intéressé par des journaux d'actualité. Et donc, ça peut enrichir la connaissance du client. Après, savoir qu'il a été au restaurant de l'hôtel ou au bar de l'hôtel et qu'il a réservé un Bloody Mary, ça peut être intéressant pour ses goûts. Notamment, on est en train de finaliser une acquisition d'un groupe hôtelier spécialisé sur le luxe. On se rend compte que plus la montée en gamme du produit est importante, plus la supposition et l'anticipation du besoin est importante. Donc, évidemment, il y a la connaissance du client qui est le fameux service de l'hôtelier qui a toujours existé, qui est « Bonjour, monsieur Rouleau, est-ce que je vous remets la chambre 357 parce que je sais que vous aimez ça ? » Bon, ça, ça se fait quand on est sur un petit hôtel à taille très humaine. Dès qu'on est sur 4000 hôtels, 500 000 chambres, ça devient un peu plus compliqué. Donc, c'est là où le digital apporte des choses. Donc, tout est une notion de savoir comment je vais pouvoir utiliser cette information sans que ça donne l'impression d'être fliqué. Parce qu'évidemment, c'est là où on retourne l'inventaire. Par contre, si j'arrive au bar et qu'on me dit un Bloody Mary comme d'habitude, je ne vais pas le prendre comme quelque chose de fliqué, mais comme quelque chose « Super, on me reconnaît, on me connaît ». Est-ce qu'il y a des questions de la salle à ce stade ? Non ? Bon. Alors, côté foncière, vous êtes aussi sur cette mécanique d'enrichir l'expérience client grâce au web. Vous avez récemment refondu votre site web. Alors, la logique, elle est un petit peu particulière chez vous. Vous êtes sur une mécanique hybride puisque vous avez d'un côté des agences et d'un autre côté un réseau de conseillers qui sont sur le terrain. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus en quoi consistait cette refonte de votre site ? Alors, en fait, je dirais le digital au sens large plus que le site web, en fait, sur ces aspects-là. Sur foncière, juste un petit mot pour repréciser l'activité. On est numéro 1 sur le syndic de copropriété, la gestion locative. On a plus gros parc de locataires en France et la transaction immobilière comme activité un petit peu derrière les deux premières, même si on reste un gros transacteur aujourd'hui sur le marché. Donc, notre enjeu, si on parle de la transaction immobilière, pour un focus qui est plus celui d'aujourd'hui, on travaille sur de la génération de leads vers nos points de vente, vers nos agences physiques, avec notamment un acteur comme Avant de Rallouer chez Solocal, qui fait partie des diffuseurs qui nous amènent beaucoup de leads vers le terrain. Mais ça, c'est le temps d'après. On va dire que le premier temps, chez nous, l'important, c'est de capter du mandat. Et ça passe traditionnellement dans les réseaux immobiliers par de l'estimation gratuite sur le terrain. Mais il faut aller la chercher maintenant de façon un peu nouvelle et plutôt sur le web, justement. C'est ce qui fait qu'on a racheté il y a deux ans un pur player de l'immobilier avec un réseau de mandataires qui est Efficity et qui a une mécanique d'estimation de son bien en ligne immédiate, gratuite. Et effectivement, évidemment, derrière la logique CRM d'embasement des leads, de nursing, de rappel immédiat, call center, mandataire, pour aller directement de l'estimation sur le terrain vers le mandataire chez Efficity. Et donc, on a dupliqué, dans le cadre de la refonte de notre site Internet l'an dernier, cette mécanique en proposant ce moteur sur la homepage du site foncière.com et qui permet d'envoyer immédiatement, effectivement, par zone géographique, par des règles d'attribution interne, d'aiguiller le lead vers le terrain. Donc, pourquoi deux types de terrain aujourd'hui ? Est-ce qu'on a encore besoin des agences ? C'est un peu la question qu'on s'était posée et c'est la question que s'est posée aussi le réseau à certains moments, même s'ils ont très vite compris, dans leur immense majorité, l'intérêt de recevoir ces leads qui viennent du digital. Mais est-ce que j'ai encore besoin d'être en agence ? Puisqu'on a couplé ces mécaniques de génération de leads depuis le web vers des tablettes. On a équipé en Surface 3 l'ensemble de nos conseillers immobiliers. Donc, on a déployé en six mois une flotte de 800 tablettes sur nos 500 agences pour que le conseiller immobilier ne soit plus obligé de repasser en magasin, mais que ce soit plus un lieu de rencontre si c'est nécessaire, mais évidemment également d'aller sur le lieu du client, la maison, l'appartement, à estimer, confirmer l'estimation et rentrer du mandat. Donc, l'agence aujourd'hui, chez Foncia, c'est déjà un formidable atout en termes de linéaires. Les vitrines qu'on a rebrandées il n'y a pas très longtemps avec justement un nouveau positionnement qui vise à ne pas montrer uniquement des annonces immobilières, puisqu'on l'a dit, les annonces en général, elles sont plutôt vues et de façon exhaustive sur l'ensemble des portails de diffusion, et c'est ce qui nous amène des candidats acquéreurs ou locataires, mais de mettre aussi quels sont nos autres métiers dans nos vitrines et de faire que la marque Foncia reste bien présente dans l'esprit de tout le monde et qu'on ait un référencement naturel au vrai sens du terme et pas uniquement au sens de Google ou autre. Pas un sens référencement naturel technique qui est assez fort chez nous. Donc, on tient à garder ces 500 agences, ces linéaires, cette visibilité, et en même temps, on a appris d'Efficity sur la mécanique que je décrivais, mais on apprend aussi à Efficity sur les mécaniques plus propres au terrain qui continuent à fonctionner, qui sont la force de la marque, qui sont le boîtage, qui sont les panneaux sur les immeubles, sur l'immobilier, ça reste des choses importantes. Donc, le physique et le digital sont très compatibles. Et je conclurai juste sur le digital au sens large, en quoi il nous aide également moins directement en termes de process de recrutement de l'île vers le terrain, c'est plus par les actions de digitalisation des process qu'on peut mettre en place, qui font gagner du temps à nos gestionnaires en agence, sur la partie gestion, là, notamment, et qui permettent justement de dépolluer le temps consacré à répondre à des appels non qualitatifs, comme répondre 15 fois qu'un coup de téléphone le matin parce que l'ascenseur dans une copropriété est en panne, quand on a moyen, dès le premier appel, de déclencher une notification vers l'ensemble de la copropriété, pour dire on est au courant, on intervient et assurer un suivi, une traçabilité de la résolution vers le client, là, on dégage beaucoup de temps aux collaborateurs. Et on travaille pour aller encore plus loin sur ces aspects-là, donner encore des fonctionnalités nouvelles en mobilité aux clients, aux gestionnaires, aux fournisseurs, pour que demain, en fait, ce process, des choses qui pouvaient prendre de la gestion de devis, de l'envoi de fax, de la validation de devis, ça pouvait prendre plusieurs jours pour une intervention des fois très basique, on travaille à réduire ces temps-là pour qu'on arrive peut-être des fois à des enjeux de quelques heures pour un process qui pouvait durer potentiellement plus d'une semaine. Voilà en gros comment on recrée aussi du temps pour avoir une qualité en agence de l'accueil, de la relation humaine et rendre vraiment le service, puisqu'on fait du service immobilier plus que de la gestion. Voilà, c'est aussi le changement un peu de positionnement de notre personnel en agence. D'accord, donc encore une fois, le digital va permettre de renforcer votre logique servicielle et également va permettre de renforcer la relation humaine et donc remet... Le digital donne de l'humain, ça pourrait être paradoxal à un moment donné, mais c'est vraiment ça, ça redonne le temps de faire de l'humain parce qu'on s'était fait prendre ce temps par plein de choses qui n'étaient pas prioritaires et qu'on peut basculer sur le digital, sur des solutions de self-care client que les clients apprécient beaucoup puisque c'est eux qui déclenchent l'action, c'est eux qui se servent au moment où ils en ont besoin et ils ne sont pas frustrés de ne potentiellement pas avoir de réponse en agence quand ils appellent parce qu'il y a une saturation d'appel. Côté LCL, alors vous êtes une banque, vous avez également un réseau d'agence, ce n'est pas tout à fait de ça dont vous allez nous parler aujourd'hui, mais plutôt d'un programme que vous avez mis en place, Avantage Plus, qui n'est pas seulement un programme de fidélité, qui est un petit peu plus que ça, dans une logique Web2Store, je vous laisse nous en parler. Oui c'est ça, donc effectivement on a pas mal de services digitaux, mais aujourd'hui puisque le sujet c'est le Web2Store, je vais vous en parler, chez LCL on a développé en fin d'année dernière un programme qui s'appelle Avantage Plus, qui est un programme qui est gagnant-gagnant entre nos clients et les commerçants en France, des commerçants qui seraient affiliés avec LCL et qui permet avec la carte bancaire à LCL de nos clients d'acheter avec des réductions dans les enseignes correspondantes pour les enseignes qui le souhaiteraient, donc ça donne du pouvoir à la carte, c'est un système où sur le web, donc on choisit les enseignes sur lesquelles on va consommer, ou en tout cas digitalement, et en plus, donc ensuite, après, ultérieurement, soit achat immédiat sur internet, ça c'est toujours possible, mais ultérieurement dans le monde physique, on peut aller dans les magasins en question et avoir la réduction, sans rien faire côté commerçant, sans rien faire côté client. Donc on amène du trafic nos clients aux commerçants, c'est pour ça que c'est du Web2Store, je peux développer si ça intéresse la mécanique, mais c'est une plateforme qui amène du trafic aux commerçants. Dans une logique partenariale, gagnant-gagnant. On a, en fait, c'est l'idée de partir de départ sur les cartes bancaires, les clients disent, ça ne vaut rien une carte bancaire, si, ça vaut quelque chose, ça vaut des réductions dans les magasins par exemple, et par ailleurs, on a un trafic digital important, on a 20 millions de visites par mois sur notre site, 6 millions de visiteurs uniques, et donc tout ça, ça peut intéresser du monde, et on n'en fait rien. On n'en faisait rien. D'accord. Pour vous, il y a un enjeu assez fort de parvenir à créer un réseau de partenaires pour faire fonctionner ce programme-là ? Oui. Je reprends les propos de Jean-Pierre Induditif. Effectivement, c'est étonnant, ça me paraissait au départ, pour les commerçants, en tout cas, entre payer un million d'euros sur Google pour acheter du clic, versus beaucoup moins pour faire venir des clients magasins, où en plus, le commerçant ne paye que si le client achète. Donc, c'est du pay per pay, ce n'est pas du pay per clic. Donc, le commerçant ne dépense rien tant que le client n'a pas acheté. Je pensais que les commerçants allaient se jeter dessus, et en fait, pas du tout. Ils sont dans des problématiques internes. C'est même assez étonnant parce que certains commerçants, on a la partie Internet dans notre dispositif. Et la partie Brick & Mortar n'est pas au courant que la partie Internet le fait. Et convaincre le directeur financier du marqueur marketing, le directeur des ventes, quand en plus, il y a des franchisés derrière, c'est un casse-tête pas possible. On sent que les commerçants ne sont pas prêts. Ce n'est pas outillé pour, ils n'ont pas le pilotage pour. Sur Internet, dans la même enseigne, la FNAC par exemple, ils savent piloter tout ce qui se passe sur leur site, ils ne savent pas piloter ce qui se passe dans leur magasin, aussi précisément. C'est assez étonnant. Donc on sent bien qu'on est au début de la vague, ça va arriver, mais on est au début. Vous observez aussi, côté ce local, vous observez cette dichotomie entre le monde physique et digital chez des grands commerçants ? Je vais te répondre oui. Non, non, mais si. Non, mais, pardon. Si tu avais des... Non, non, je pense que ce qui est décrit là est juste, c'est-à-dire qu'en fait, souvent pour une tête de réseau, c'est très compliqué, en fait, de connaître les inventaires qui sont disponibles dans le réseau, le trafic qu'on est capable de générer en magasin, etc., etc. Mais je parlais tout à l'heure du click and collect. Aujourd'hui, le click and collect, quand même, dans les réseaux, s'est déjà pas mal développé. Notamment, ce qui est très intéressant, c'est que le développement du click and collect redonne une visibilité bien plus forte à la tête de réseau. puisqu'en fait, nous, on a une activité, tout ce qui est store locator et product locator. Alors, le store locator, c'est assez basique, c'est assurer la visibilité en ligne de tous les points de vente depuis n'importe quel device. Mais le product locator, ça, c'est très intéressant parce qu'en fait, via le product locator, on redonne à la tête de réseau une visibilité intégrale sur, en fait, les stocks qui sont en magasin. Ça peut paraître tout bête, mais quand vous avez un réseau de franchisés, vous ne savez pas du tout quels sont les stocks et quels sont les produits qui sont éventuellement instantanément vendus sur chacun des points de vente. Donc, à travers le product locator, vous retrouvez tout ça et vous êtes effectivement à même de partager beaucoup plus d'expérience entre les points de vente, entre les pays et d'adapter immédiatement vos designs, vos productions à ce qui se passe dans un réseau que vous ne contrôlez pas totalement. Donc, ça, c'est ce qui se passe dans les réseaux. Alors, par contre, quand on descend au niveau du commerçant indépendant ou de l'entreprise indépendante, là, c'est plus difficile parce qu'effectivement, ils comprennent le besoin. Mais derrière, il y a un gros travail de formation et d'accompagnement qui est nécessaire pour, en fait, dire oui, intuitivement, oui, je vois bien qu'il faut que j'aille sur Facebook si j'ai un magasin. Je vois bien qu'il faut que j'aille sur Google. Mais j'y vais comment ? Et après, il y a Google et puis après, il y a Apple et puis Bing Ads, Space Jaune, MAPI, etc. Donc, tout ça, je le fais comment ? Et c'est là qu'il y a un très fort besoin d'accompagnement. Donc, quand ils ont fait ce travail-là, on a fait d'autres analyses, ce qui est très intéressant, c'est que près de 90% des gens qui se font accompagner dans cette démarche-là sont absolument ravis parce qu'ils ont vraiment les résultats. Ça y est, ils sont rentrés dans ce Web2Store et toutes les applications correspondantes. mais au départ, il faut trouver la clé. Donc, on peut parler de freins culturels en interne ? Ce sont des freins culturels à lever puisqu'il y a cette nécessité de la pédagogie ? Oui, enfin, je pense que c'est à renvoi tout à l'heure, je vous ai dit, la perception des raisons pour lesquelles un consommateur va dans un magasin n'est pas la même entre le consommateur et le professionnel. Et donc, ça, il faut arriver à comprendre ça. Il faut arriver à réconcilier les deux points de vue. Il ne faut pas essayer de convaincre le professionnel que la raison pour laquelle on vient dans son magasin, c'est avant tout pour voir les produits. Il faut au contraire lui dire non, non, on va essayer de réconcilier votre point de vue. Vous, ce que vous voulez, c'est mieux connaître vos clients. Et on va essayer de réconcilier ça avec le point de vue du client, pardon, oui, du client, du consommateur, qui, lui, ce qu'il veut surtout voir, c'est vos produits. Donc, si on arrive à trouver un service qui arrive à bien répondre aux deux besoins, là, c'est un service gagnant. Mais je pense qu'une grosse partie des difficultés du Web2Store d'il y a quelques années, nous, on a essayé, par exemple, à un moment de vendre des services très à fort discount type Groupon, etc. Ça a été une catastrophe pour nos clients parce qu'en fait, ce n'était pas fidélisant du tout. Ça ne les aidait pas à mieux connaître leurs clients. Et donc, ils n'y sont pas retrouvés. Donc, il faut absolument arriver à combiner ça. Il faut arriver à ce que le consommateur puisse mieux appréhender le produit et que le professionnel puisse mieux connaître ses clients. Et c'est que les services qui permettront de faire les deux à la fois qui sont promis. Alors, par contre, je pense à un très grand avenir. Ça veut dire du coup que le commerçant doit avoir un CRM prêt. Oui. Et c'est là qu'ils n'en ont pas tout ça. Alors, justement, côté LCL, avec vos partenaires et votre réseau de commerçants partenaires, comment vous allez travailler et essayer de les accompagner un peu mieux dans le pilotage autour des programmes de réalisation ? On les aide en pilotant à la performance. C'est-à-dire qu'il y a des retours sur les campagnes correspondantes. Après, on a pas mal de projets futurs. On n'en est qu'au début. Donc, il y a encore des travaux à faire pour améliorer à la fois côté client et à la fois côté commerçant. On se retrouve avec un commerçant qui est du coup client. D'accord ? Donc là, il y a pas mal de travaux à faire. La géolocalisation, par exemple, où, alors, sans être intrusif, puisque tout ça se fait avec l'accord explicite, sans être intrusif, c'est évidemment nos clients rêvent que les offres soient contextualisées à l'endroit où ils se trouvent. Évidemment, sans avoir encore la possibilité de le faire, évidemment, ils nous attendent tous là-dessus. Et ça peut aller donc des grandes enseignes de commerçants au boulanger du coin, par exemple. Je ne suis pas sûr que le boulanger du coin ait un CRM, mais si c'est Paul, par exemple, peut-être qu'ils en ont un. Je vais juste compléter. Alors, je ne suis pas un spécialiste du retail, mais il y a quand même une problématique qui est entre le développement d'un mode de commerçant qui s'appelle la franchise. Alors, nous, on a beaucoup de franchisés, mais on a des franchisés qui viennent chez nous parce qu'on leur apporte du business. Ils ne viennent pas de franchisés parce que juste par rapport à leur marque. Mais si vous prenez le développement qui s'est fait en Europe, en France en particulier, sur un modèle américain qui est des enseignes, qui se déploie à une rapidité phénoménale uniquement par de la franchise et qui est le seul moyen aussi de se développer à cette vitesse-là, c'est quand même très antinomique avec cette logique de conflit d'intérêts. Et on l'a dit en conflit d'intérêts, on n'est pas que dans de la culture entre d'intérêts économiques d'un central et d'intérêts économiques du commerçant indépendant qui a pris, je ne sais n'importe quoi, une marque de réparation automobile, de McDo, de Hippopotamus ou je ne sais, et donc où les intérêts sont complètement différents. Or, tous les réseaux qui ont des grosses pénétrations de vente en ligne sont ou des réseaux totalement intégrés, alors normalement la FNAC devrait être capable de le faire, ou des réseaux sur lesquels en fait le digital n'utilise le physique que pour un déport ou que pour un apport. Quand on regarde les agences de voyage par exemple traditionnelles, Avas et autres, tous ces réseaux-là ont complètement raté le digital. Pourquoi ? Parce qu'ils ont 1000, 2000 agences de voyage indépendantes qui ont leurs propres intérêts et qui ne sont absolument pas les mêmes que le réseau. Si on prend la restauration, c'est la même chose. Si on prend, je connais le cas d'Yves Rocher qui a énormément souffert de ce conflit entre l'intérêt d'un site Yves Rocher et d'un magasin globalement indépendant qui n'ont pas du tout les intérêts du magasin en ligne. Donc c'est quand même un conflit qui est d'abord économique avant d'être culturel. Alors, ce n'est pas le nôtre mais c'était juste un élément d'éclaircissement. Je dirais aussi un peu dans le sens de ce que disait Romain, effectivement. Nous, on est un peu une exception dans le marché de l'immobilier parce qu'on est un réseau intégré à quasiment 95% aujourd'hui. Il y a eu une période de développement de la franchise sur laquelle le groupe stratégiquement est revenu effectivement parce que des franchises c'est compliqué effectivement à gérer mais je pense que c'est encore plus compliqué de gérer à la fois un réseau intégré et un réseau de franchisés sous la même marque parce que là, ce ne sont pas les mêmes outils et ce ne sont pas les mêmes obligations. Ceci étant dit, aujourd'hui, nous, on est intégré donc on a une possibilité de déployer avec quand même une certaine force de conviction et de déploiement du siège vers le réseau mais pour ce qui est du digital et faire vivre l'expérience attendue par le consommateur l'important c'est aussi de convaincre le collaborateur en interne et ce n'est pas les mêmes vitesses. Ça va beaucoup plus vite quand on adresse le client final et si j'adresse trop vite le client final quelque part dans les problématiques plutôt marketing de service mais que je gère moins bien ou de façon secondaire le déploiement des outils miroirs de mes collaborateurs ça crée une cassure finalement le gouffre se creuse plutôt que de rapprocher les deux parties. Donc en fait je suis obligé peut-être des fois de temporiser aussi sur ce qu'on va donner au client comme nouveau service par exemple comment je peux déclarer un sinistre dans ma copropriété en ligne il faut que je sois sûr que le collaborateur derrière pour pas casser la promesse que je fais au client soit en mesure d'avoir les bons outils et un bon outil c'est un outil qui est digital compatible avec un système d'information qui est adapté pour ne pas effectivement avoir une super application mobile chez le client et puis un ERP de gestion qui est un peu sur un mode à l'ancienne chez les collaborateurs donc dans la transformation digitale dans les process et dans la capacité sur le terrain encore une fois si on revient au web to store à bien traiter les clients il faut aussi adapter le système d'information et il faut convaincre le collaborateur que c'est quelque chose de positif donc le système d'information c'est long ça peut prendre un peu de temps mais on est obligé de le faire et après il y a aussi le discours comment je vends ces dispositifs à mes collaborateurs même si on est intégré donc on peut leur dire vous faites de telle façon c'est quand même pas comme ça qu'on l'aborde on essaye d'aller les voir et les convaincre que c'est des méthodes positives et que ça va leur apporter du business et c'est le cas les freins classiques qu'on a c'est sur le terrain ceux qui sont très ancrés sur le terrain c'est de dire le digital c'est plus rapide c'est moins quali et donc exactement sur l'estimation du bien qui est quand même quelque chose d'assez historique sur le terrain pour les agents immobiliers quand on leur envoie une estimation qui a été faite avec des algorithmes avec des bases de données avec des modèles c'est des choses qui de premier abord ils vont refuser c'est à dire qu'ils vont se dire ils vont chercher en fait dans les estimations à produire des estimations qui sont différentes de ce que eux estimeraient sur le terrain en disant ton outil ça fonctionne pas comment veux-tu que moi j'aille voir le client derrière que je leur appelle si tu me donnes une fourchette de prix qui n'est pas crédible et donc ça de toute façon sur un modèle de données statistiques il y en aura toujours on n'arrive pas à atteindre le modèle exact quand on a une maison qui fait 300 mètres carrés avec trois piscines c'est compliqué de le rentrer dans un modèle d'estimation donc si on essaye d'estimer cette maison là on risque d'avoir un souci par contre sur des biens plutôt classiques des deux trois pièces dans des zones où on a pas mal de data on peut le faire donc l'important c'est aussi de les associer au modèle autant que possible aujourd'hui on construit un modèle équivalent sur la gestion locative combien vaut votre loyer quand vous êtes bailleur indépendant que vous venez votre bien en direct c'est quand même important à quel loyer je le mets c'est quoi le prix du marché on travaille là dessus on associe le terrain à la construction du modèle ou on lui fait valider on le fait enrichir le modèle s'il y a des zones qui sont mal couvertes on lui dit ben toi t'es sur le terrain effectivement c'est ta zone remonte nous les prix au mètre carré par type de bien etc donc on est à la fois dans le côté un peu potentiellement scientifique de l'estimation en amont avec un modèle assez complexe et en même temps il faut bien réinjecter de la data qui n'est pas toujours présente et là le terrain nous aide aussi donc on est vraiment dans la relation dans les deux sens si on ne fait pas cette relation dans les deux sens effectivement il y a un moment il y a l'un des deux qui décroche et le résultat n'est pas là d'accord et donc il y a cette transformation digitale interne qui est très importante de mener avant de pouvoir se lancer dans le web to store alors à quel moment est-ce qu'on peut se lancer c'est à dire si on doit attendre d'avoir refondu tout son système d'information et d'avoir on ne doit pas attendre on doit continuer à avancer en fait l'importance du digital c'est de pouvoir faire des choses même si tout n'est pas parfait donc on doit par exemple travailler sur les store locators le store locator de toute façon vous devez avoir un bon site web aujourd'hui et si vous avez un réseau d'agences de magasins il faut avoir un store locator qui soit optimisé choisir le bon partenaire pour vous accompagner et puis avoir un référencement de chaque agence au niveau local déployer d'autres dispositifs puisque ça on peut passer outre le système d'information on draine des flux donc est-ce qu'on envoie des flux de personnes physiques ou est-ce qu'on envoie de l'information avec potentiellement un rebond vers des personnes physiques il faut regarder c'est au cas par cas mais en tout cas très vite il est possible de faire des choses rapidement nous quand on a intégré la technologie d'Eficity on l'a intégré dans un premier temps de façon un petit peu cachée sur notre ancien site web pour commencer à apprendre à former le réseau pour pas gérer trop de volume on aurait été content d'en gérer beaucoup mais effectivement c'était pas le cas au début et on apprend doucement mais on peut faire les choses voilà très vite on n'a pas été crié sur tous les toits qu'on avait un moteur d'estimation en ligne qu'il était à tel endroit du site c'était pas le cas il était sur un site qui était obsolète qui était en pleine refonte donc on l'a mis pour apprendre voilà et par contre quand on a lancé le nouveau site en septembre l'année dernière il s'est retrouvé en home page et toute la stratégie d'acquisition de leads des derniers mois a basculé sur ce moteur d'estimation et plus sur la génération de visites vers les pages d'annonce puisqu'encore une fois les pages d'annonce aujourd'hui ce qui nous apporte de la visibilité c'est les portails immobiliers voilà donc en gros il faut aller il faut mener plusieurs combats en même temps des combats assez simples assez rapides purement digitaux dans les strates très hautes en fait très front et puis après il faut continuer à travailler sur une urbanisation du système d'information pour pouvoir l'adapter et puis descendre de plus en plus bas pour aller toucher aux fameuses ERP clients puis là on est sur les bases clients installées et en même temps sur des logiques agiles de façon très haute sur le digital est-ce qu'on a des questions à ce stade ? Oui ? Vous n'allez pas parler de génération de trafic finalement de la banque vers des commerçants mais dans la banque parce que vous avez aussi vous un réseau dans la banque pour la banque oui oui dans la banque pour la banque on vient de sortir par exemple alors je prétends qu'on serait les premiers à faire un accord de crédit en ligne ferme enfin sous réserve d'avoir les documents qui correspondent à la déclaration mais on fait un parcours 100% en ligne à distance et avec accord du crédit immobilier Vous là vous restez online ? Donc là on est resté online par contre on voit effectivement et ça vous mesure qu'on pose la question à un moment donné est-ce que vous voulez faire finir tout en ligne c'est-à-dire que le client remplit sa demande on rappelle on continue et on lui demande est-ce que vous voulez finir en ligne ou prendre rendez-vous en agence dans un cas sur deux il veut aller en agence on prend rendez-vous dans l'agenda du conseiller et après le client il va donc ça c'est opérationnel maintenant ça date d'il y a un mois mais effectivement ça ramène du trafic on peut pas en tant que banque il y a un client sur trois qui passe par un courtier ça c'est pour nous c'est l'objectif peut-être dans la salle mais l'objectif c'est de ramener nos clients chez nous et de pas les amener dans les banques d'un côté d'autres questions alors il nous reste cinq minutes alors peut-être en conclusion je vais vous demander messieurs de parler un petit peu de l'avenir Jérémy vous parlait de cette logique d'amélioration continue en fait à mettre en place quand on déploie du web to store c'est quoi les prochaines perspectives d'évolution les nouvelles fonctionnalités que vous aurez à coeur de développer Encore une fois l'important c'est de pouvoir redégager du temps qualitatif sur les points de vente point de vente nous c'est pas vraiment des points de vente on vend pas forcément sur place on signe des compromis on signe des baux de gestion on tient des AG mais l'AG typiquement c'est un gros sujet dans le cadre du syndic pour être numéro 1 sur le syndic on sait qu'on n'est pas forcément très populaire sur ces aspects là donc comment avec l'innovation avec la digitalisation de nos métiers on arrive potentiellement à rendre un peu plus populaire le syndic en tout cas moins impopulaire et cause de tous les maux autour de la copropriété donc c'est la transparence c'est les applications qui permettent d'avoir la clarté tout au long de l'année sur la facturation autour de la copropriété etc. c'est des extra nets de plus en plus modernes c'est de la mobilité pour que le client vienne en agence quand il en a besoin quand il en a envie mais c'est aussi pour que le collaborateur se rende chez le client donc c'est le client individuel mais c'est encore une fois la copropriété donc c'est des tablettes c'est d'avoir des applications qui permettent de faire des visites d'immeubles puisque c'est le rôle du syndic aussi c'est d'aller sur un immeuble d'avoir un parcours de vérifier tout ce qui est à vérifier et quand on sort de l'immeuble on valide ce compte rendu et il est envoyé directement dans l'extranet du conseil syndical qui peut vérifier comment c'est l'échange avec son gestionnaire donc voilà comment en fait on va sur le terrain on accueille mieux dans les agences et en fait il y a X process à digitaliser dans nos métiers qui peuvent nous permettre effectivement de reprendre en fait une relation de qualité avec les clients et puis de plus être vu comme un acteur imposé en fait de sa vie immobilière quand le syndic m'apportera vraiment du service me montrera sa valeur là je serai un peu plus content d'aller en AG et l'AG de CoPro si elle se passe mieux si on a tout traité en amont ça devient une sorte de business review où on regarde ce que vaut la copropriété comment on la valorise c'est une notion de patrimoine qu'on veut porter aujourd'hui chez Foncia c'est valoriser le patrimoine des clients et pas juste envoyer des comptes de charges créer des problèmes sur une facture sur une retenue de caution etc donc c'est un travail de fond qui est mené pour changer le rôle du syndic et l'amener effectivement à valoriser le patrimoine de nos clients Chez LCL mais comme chez Accor je pense la même logique préside avoir un contact de meilleure qualité enrichi avec le client et pas simplement occasionnel quels sont les développements que vous prenez dans la banque beaucoup de choses peuvent se faire à distance puisqu'il n'y a pas de produit physique donc ça c'est plutôt facile donc en fait l'idée c'est d'avoir l'infrastructure pour pouvoir faire du business à distance donc ça c'est la digitalisation de l'entreprise j'appelle ça aussi on rallonge un peu les bras du conseiller Jean-Laurent Bonafé disait que pour Elo Bank donc il a fait une banque 100% digitale à côté de la banque le choix chez LCL a été de digitaliser les agences c'est-à-dire de rallonger le bras des conseillers le business se faisait en agence là nous on est surtout urbain c'est un garable d'accord donc moi je ne vais jamais dans mon agence simplement parce que je ne peux pas me garer mais je l'appelle beaucoup et donc c'est de faire tout ce qu'on pouvait tout ce qu'on pourrait faire à distance où le client nous dit ça ne sert à rien que je me déplace vous allez quand même faire signer etc c'est ce qu'on a fait donc la plupart de nos produits et le prêt immobilier est encore plus digitalisé que ça mais combien de fois ça vous est arrivé de passer un ordre en bourse de vous faire un appel pour vos enfants et le conseiller vous dit je vous envoie les papiers à signer d'accord on ne fait plus ça donc on envoie dans la messagerie sécurisée ça revient signé donc on étend la surface de vente finalement des conseillers donc ça c'est la partie un peu mécanique et une fois qu'on sait faire ça l'idée c'est d'être présent on a une belle appli mobile maintenant on a un site internet qui est bien je trouve et c'est d'être présent au moment entre guillemets de vie des clients au moment où le besoin financier se déclenche dans la banque on ne sert à rien fondamentalement on aide juste le client à faire son business d'accord on sert à il déplace de l'argent d'un point A à un point B et on est juste là pour faire pour l'aider donc c'est c'est à ce moment là qu'il faut qu'on soit là donc la stratégie ensuite c'est d'être là où lui prend sa décision pour être sûr que le business il vienne chez nous et donc de le ramener après dans nos agences c'est ça l'idée donc pouvoir le faire et après être bon endroit sur internet ou dans le mobile côté d'accord alors chez nous on travaille beaucoup cette année sur quelque chose qui aujourd'hui commence à sortir du côté un peu gimmick et jeu qui est la réalité virtuelle et la réalité augmentée ou comment justement l'expérience digitale vient permettre de mieux travailler l'expérience que l'on va potentiellement vivre dans l'hôtel alors on travaille sur pas mal de cas d'école qu'on a mis en ligne on a mis en ligne déjà sur l'application il y a une quinzaine vingtaine d'hôtels qui sont disponibles sur différentes technologies de réalité virtuelle ce qu'on va développer dans le courant de cette année c'est tout ce qui est je prends quelques exemples comment je peux configurer ma salle de réunion parce qu'on a évidemment un gros business qui est lié aux réunions imaginons cette salle vous voulez organiser une conférence de 100 personnes à quoi va ressembler la salle de réunion si elle est configurée comme ci ou si elle est configurée comme ça est-ce que ça va répondre à mon besoin en tant qu'organisateur de réunion ça c'est un élément hyper important pour préparer le choix de la salle de réunion un autre élément sur certains hôtels haut de gamme vous voulez voir à quoi ressemble la vue de la chambre de jour comme de nuit la réalité augmentée va permettre de changer la façon de ce que vous allez voir dans votre chambre un troisième exemple on a chez Sofitel une boutique qui permet aux gens et notamment Mybed qui est un des produits que beaucoup beaucoup de gens achètent pour l'expérience qu'ils ont vécu dans le Sofitel et bien la capacité de découvrir la chambre et de pouvoir acheter les produits avec une façon beaucoup plus ludique et une façon augmentée de la réalité de ce qu'il y a dans la chambre évidemment le lit mais également la petite console pour écouter sa musique ou le lampadaire ou autre et ainsi de suite tout ça ça va pouvoir le faire en réalité augmentée donc c'est comment j'amène de la technologie dans l'expérience aussi bien de ce que j'expliquais dans l'expérience du séjour mais dans la préparation et dans la réflexion de la découverte de l'hôtel avant d'arriver chez ce local et vous y croyez à cet avènement de la réalité augmentée ? Oui tout à fait je pense que c'est effectivement il y a énormément de services et ce que Romain a décrit est tout à fait illustratif de ce qui peut être réalisé et je pense que dans l'hôtellerie c'est particulièrement pertinent moi je vais vous laisser sur une note optimiste j'ai démarré en disant que le Web2Store n'avait pas répondu on va dire aux attentes en termes de croissance à ce stade mais il y a une énorme vague qui va arriver et je pense que c'est important d'y être prêt quand vous pensez aujourd'hui à la manière dont on cible un consommateur local vous avez tous en tête tous les prospectus que vous retrouvez dans votre boîte aux lettres tout le temps et encore vous avez en tête aussi les grandes affiches qu'on voit partout et qui sont de plus en plus contestées à l'intérieur des villes et puis on va dire même si c'est en très forte réduction il reste encore un peu de presse quotidienne régionale tous ces sujets là il faut imaginer je pense qu'on sera tous d'accord pour imaginer que dans 5 à 10 ans il est difficile de penser que ça existera encore de dire qu'on continuera à recevoir des prospectus dans nos boîtes aux lettres etc. je ne sais même pas si on continuera à aller relever sa boîte aux lettres donc je ne suis pas très sûr que ce sera très utile or pourtant ces marchés là aujourd'hui si vous ajoutez le marketing direct la presse quotidienne régionale et l'affichage vous êtes sur un marché de 6 à 7 milliards d'euros de dépenses publicitaires en France c'est plus de 2 fois la totalité des dépenses publicitaires sur internet et tout ça ça va migrer online vers le web to store puisque à la base on va retrouver on va retrouver la capacité à cibler sur son mobile à cibler sur le web des mobinotes des internautes et leur communiquer en fait ce qu'on essaie de communiquer aujourd'hui par ces moyens là donc voilà le web to store pour moi est promis un très grand avenir il faut s'y préparer parce qu'il est vraisemblable qu'une grosse partie on va dire de la croissance des dépenses internet des prochaines années va se faire dans ces domaines merci beaucoup est-ce qu'on a d'autres questions pour conclure oui bonjour alors Jean-Pierre vous disiez qu'on aurait bientôt plus besoin de boîtes aux lettres moi ça me fait penser à une autre question je vois qu'il y a une levée de boucliers sans précédent concernant l'ouverture du service Amazon dans Paris même la mairie de Paris maintenant s'y met et tous les petits commerçants commencent à va être bien qu'est-ce que vous pensez qu'il va falloir faire pour les commerçants pour contrer ce phénomène parce que ça va être un espèce de Uberbeast là pour le coup je pense qu'après on en parlait tout à l'heure il y a la nécessité de s'adapter totalement au monde au monde au monde internet Amazon on ne pourra pas l'arrêter on peut peut-être éventuellement le ralentir mais ça montre bien les orientations vers lesquelles on va moi je ne pense pas que travailler enfin dire sur des dispositifs juridiques la campagne dans les médias etc tout ça ça peut ralentir un processus qui me paraît quand même assez inévitable et derrière Amazon il y a pour tous les commerçants pour tous les professionnels des illustrations de services qui peuvent être proposées je pense beaucoup moi à la force d'ailleurs je crois que tous les exemples qu'on a vu ici et tout ce qu'on a discuté aujourd'hui je crois beaucoup à la force de coupler l'internet avec le physique aujourd'hui je dis toujours nous on a créé Solocal sur une idée simple 90% des gens vont sur internet avant de faire un achat mais 90% des achats se font toujours dans le monde physique et donc celui qui réussit à bien faire ce couplage à mon avis il est dans une position extrêmement forte et on voit bien aujourd'hui pourquoi vous allez en magasin je vais en magasin pour voir le produit pour l'essayer pour le toucher pour pouvoir faire une démonstration etc ça Amazon aura toujours un peu de mal à vous l'offrir donc moi je crois à la capacité de ces entreprises à le faire on l'a dit tout à l'heure je ne vais pas répéter ce qui a été dit mais jusqu'à je veux dire tant que vous n'êtes pas à 40-50% d'internet vous pouvez faire beaucoup 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 de choses avec vos systèmes existants avec vos structures existantes avec votre organisation existante le sujet on va dire de la refonte complète de votre organisation et de vos systèmes d'information il arrive lorsque vous arrivez à 50% d'internet parce que là il faut reconstruire une organisation qui est optimisée uniquement pour le online mais la plupart des commerçants aujourd'hui ne sont pas dans cette logique là donc oui ça va les aiguillonner un petit peu c'est bien qu'on se soucie au niveau de la mairie de Paris de se dire ah quand même ça pose des questions pour les magasins physiques mais les questions ça fait quand même quelques années qu'elles se posent donc ce qu'il faut c'est accompagner accompagner nos commerçants pour qu'ils utilisent la meilleure combinaison possible du web et du physique merci Jean-Pierre merci messieurs pour la richesse de vos témoignages merci à tous pour votre attention merci 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 à tous merci à tous merci à tous